Sous l'eau, on est bien en fait, vraiment une sensation de bien-être, on est bien sous l'eau. En apnée, au fond, même à 100 mètres de fond, on est très bien. On s'abonne complètement à l'eau en fait, c'est plein de sensations et il n'y a plus rien, il n'y a plus de sensations non plus, c'est bordel. A l'âge de 10 ans, Nicolas Girardin plongeait déjà, juste avec un masque et un tuba. Depuis, le sportif a fait du chemin, il est devenu l'un des meilleurs apnéistes français. Pour s'entraîner près de chez lui, paradoxalement, il doit s'éloigner de la mer. En Bretagne, l'océan n'offre pas de zone de grand fond. Nicolas plonge donc dans des carrières abandonnées pour trouver des fosses de plus de 70 mètres de profondeur. L'apnéiste pratique la discipline du poids constant, il descend sans plomb à la seule force de ses palmes. Ces entraînements dans le noir complet et dans l'eau froide, moi je les aime. Je les aime parce que je retrouve les mêmes sensations que j'ai sur des grosses plongées en compétition. J'arrive sur le lieu de compétition avec déjà un petit stress et je me suis fait une petite heure d'étirement de yoga avant. Je vais commencer à appliquer des respirations qui me font du bien, qui font ralentir mon organisme. Je vais prendre une grande, grande inspiration. Ce sera ma dernière. Je fais mon canard. Et là, je suis parti, je descends, je nage fort. Arrivée à un moment vers 40 mètres, je vais commencer à ralentir pour complètement arrêter de palmer vers 50 mètres. Et là, je vais me laisser couler jusqu'à 90 ou 92 mètres. Et je vais arriver au fond, je vais récupérer une plaquette. Et là, j'entame la remontée. Tout ce que je viens de descendre, il faut que je le remonte. Donc là, pour le championnat de France, j'avais 92 mètres à remonter. On sent que l'apnée arrive à sa fin. On sent l'acide lactique qui commence à bien monter dans les jambes. Ça commence à devenir dur. Donc du coup, je vais ralentir le rythme jusqu'à arrêter complètement à 10 mètres de l'acier en face pour me laisser remonter tranquillement et puis reprendre ma respiration. Nicolas Girardin est ainsi descendu jusqu'à 92 mètres de profondeur. Il a désormais arrêté l'apnée en compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada